Le producteur Thomas Langman, visé par une plainte de sa femme et entendu depuis mercredi sur des faits présumés de harcèlement, et d'appels téléphoniques malveillants, a vu sa garde à vue prolongée ce jeudi après-midi pour une durée de 24 heures maximum. A l'issue de sa garde à vue, Thomas Langman doit être déféré en vue de sa présentation au parquet ce vendredi matin, ouverture d'une enquête préliminaire débutée mercredi après-midi, son audition au commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris se poursuivent ce jeudi dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris à la suite de la plainte. Selon une source judiciaire qui confirmait une information du point, le fils de Claude Berry avait évoqué ses débois récemment sur France 2 dans l'émission « Stupéfiant », expliquant vivre une procédure de divorce difficile avec sa femme Céline Bosquet, mère de deux de ses enfants. J'ai peut-être beaucoup appelé ma femme, j'ai harcelé ma femme pour voir mon fils, s'était-il justifié, regrettant un déferlement médiatique, condamné pour violence. Sur son ex-compagne producteur à succès de « The Artist », également réalisateur, Thomas Langman, 46 ans, avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence à l'encontre de sa précédente compagne, mère de sa première fille, j'ai commis un mauvais geste que je regrette, pour « Lequel je me suis excusé immédiatement, pour lequel j'ai été condamné, pour lequel je n'ai pas fait appel, il y a eu trois jours dit été. » Cela date de 11 années, avait-il rappelé sur France 2. Des problèmes de drogue, derrière lui, cet héritier d'une famille de producteurs du cinéma. À l'histoire émaillée de drames, avait admis avoir eu des problèmes de drogue, précisant qu'ils avaient « duré plus de 15 ans » et étaient « derrière » lui. Thomas Langman, dont la société La Petite Reine a été placée en procédure de sauvegarde, avait aussi reconnu avoir « eu des difficultés » avec un film qui n'a absolument pas marché, Star 80, la suite, mais annoncé un projet de comédie musicale avec la chanteuse Az dans le rôle de Tiaf. Inscrivez-vous à la newsletter BFM TV Midi. Sous-titrage ST' 501